Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Virage Digital, une émission retransmise toutes les semaines sur viragedigital.fr en direct. Je vous invite donc à poser toutes vos questions à nos invités, à notre invité pour le coup, durant la demi-heure d'émission qui va suivre. Et aujourd'hui, nous recevons Frédéric Jiménez, donc le Chief Information Officer chez Total ou DSI de Total en français. Bonjour Frédéric. Bonjour Nicolas. Comment allez-vous aujourd'hui ? Très bien. Alors vous êtes donc DSI de Total depuis deux ans, c'est bien cela ? Tout à fait, DSI de la DSI Group depuis deux ans, mais dans les SI chez Total depuis une vingtaine d'années maintenant où j'ai parcouru plusieurs branches et plusieurs pays. Et donc vous chapeotez aujourd'hui en fait l'ensemble des DSI ou services informatiques donc de Total. Tout à fait. Et on va pouvoir parler donc de la transformation numérique de Total sur le thème comment les énergies se numérisent. Mais je vous propose juste avant cela de revenir sur l'actualité numérique de la semaine avec la revue de presse. 8,4 milliards d'objets seront connectés dans le monde en 2017. Ce chiffre avancé par le cabinet d'études Gartner montre ainsi une croissance de 31% par rapport à 2016, une progression qui pousse le cabinet à estimer que nous aurons 20,4 milliards d'objets connectés dans le monde en 2020 et une évolution qui sera source d'opportunités business puisque ces mêmes objets connectés généreront alors près de 2 000 milliards de dollars en 2017 pour atteindre 3 000 milliards de dollars en 2020. Des chiffres impressionnants. Frédéric, est-ce que vous utilisez vous beaucoup d'objets connectés dans la transition numérique de Total ? Alors oui, évidemment, il y a des objets connectés. On en a beaucoup dans nos usines déjà puisqu'on a beaucoup de capteurs sur toutes nos installations. Donc c'est un type d'objets connectés. Et puis demain, un des objets connectés qui va beaucoup impacter le monde de l'énergie et de l'industrie, c'est quand même les voitures qui seront des objets connectés. Le sont déjà et le seront de plus en plus. Donc oui, beaucoup d'objets connectés dans le monde de l'énergie. Et qui devront peut-être se connecter à la pompe ou à la station service. On espérera qu'ils se connectent à la pompe de Total en tout cas. Et bien ce sera l'occasion d'en parler dans quelques instants dans le débat dans la deuxième partie de cette émission. Deuxième info de cette semaine, ZDNet, le magazine IT, liste les 5 priorités IT pour 2017 pour les DSI. Il s'agit premièrement de créer des stratégies organisationnelles d'analyse de données. En effet, les données collectées sont tellement nombreuses que les DSI doivent se positionner pour traiter celles-ci, mais aussi pour organiser ce traitement. Deuxièmement, embrasser la technologie web, ce qui va permettre de créer une seule fois une application qui sera ensuite diffusée sur les différents écrans de l'utilisateur final. Troisièmement, ne pas ignorer le desktop et s'attaquer au navigateur actuel. Parce que si tout le monde parle de mobile et si celui-ci prend de plus en plus de place dans la vie des utilisateurs, ne pas oublier que dans le monde professionnel, l'ordinateur et ses applications restent essentiels dans 80% des cas. Quatrièmement, devenir un leader technique fiable pour les dirigeants. Le magazine constate en effet que la transition numérique pousse les dirigeants d'entreprise à savoir recruter les bonnes personnes plutôt que de se spécialiser sur les métiers. Une aubaine donc pour les DSI pour gagner ainsi en responsabilité stratégique. Et enfin, donc dernier point, trouver et garder les développeurs talentueux. Car oui, le DSI devrait maintenant devenir recruteur afin de s'entourer de la meilleure équipe pour concevoir et délivrer des applications complexes. Alors Frédéric, donc vous êtes DSI de Total, je le rappelle. Vous êtes d'accord avec ces cinq priorités IT ? Elles sont toutes évidemment importantes. On ne les classerait peut-être pas comme ça chez Total. Il y en a d'autres, mais qui sont plus liées à notre environnement. Nous, on est dans un monde très industriel et effectivement, on a des sujets très industriels. Mais effectivement, l'évolution des technologies, le recrutement des talents, la gestion des datas sont des éléments clés aujourd'hui pour un DSI évidemment. Alors on pourra parler justement des grandes chantiers de Total dans quelques instants. Troisième info de la semaine et on en parlait juste avant que cette émission commence. Aujourd'hui se termine la troisième journée de la 17e édition des journées sans portable. Depuis lundi, en effet, vous êtes invité à ne plus utiliser votre téléphone portable. Mais la question est, vous en sentez-vous capable ? Parce que si une heure semble facile, trois jours semblent aujourd'hui plus compliqués. Et je vous propose de regarder une infographie qui montre que si nous dormons, nous, en moyenne 8 heures par jour, nos téléphones, eux, ne dorment jamais ou presque. Et nous voyons donc les 24 heures chrono. Nous pouvons voir que 20 personnes regardent leur téléphone moins de 5 minutes après leur réveil, quand 23% consultent leur smartphone moins de 5 minutes avant de s'endormir. 85% l'utilisent en compagnie d'amis ou de proches, ce qui doit poser, à mon avis, certains problèmes dans les réunions professionnelles. Et 84% l'utilisent également devant la télévision. Autant de sujets et autant de contextes qui montrent qu'il est difficile de se passer de son téléphone portable. Frédéric, vous y arriveriez, vous, trois jours de suite ? Une demi-heure, oui, je ne l'ai pas pris. Une demi-heure d'émission, c'est possible ? En tout cas, ça, ça va être possible. Trois jours, je pense que c'est compliqué. Après, même si je ne suis pas un super accro au portable, je ne m'endors pas avec et je ne me réveille pas avec. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un peu compliqué. C'est un outil de travail au quotidien. Donc, il ne peut plus vraiment se passer de son portable, en tout cas. Et puis, il y a un effet générationnel. Effectivement, regarder la télé avec un portable, moi, ça ne me vient pas à l'esprit. Mais sur les générations plus jeunes, effectivement. Ils sont, effectivement, avec un minimal, le portable, potentiellement l'ordinateur, en regardant la télé. Donc, le cerveau se dédouble, voire se détriple pour regarder trois écrans à la fois. Il y a un vrai effet générationnel. Voilà pour la revue de presse de la semaine. Et je vous propose maintenant de passer à la deuxième partie de cette émission, le débat. Un débat, donc, qui n'en est pas un, puisque nous interviewons Frédéric Jiménez, donc le Chief Information Officer de Total, sur le thème, donc, comment les énergies se numérisent. Derrière ce thème, en fait, il s'agit de parler de la transition numérique de Total. Une transition qui est engagée depuis combien de temps, Frédéric ? Tout d'abord, juste donner quelques éléments clés du groupe Total, parce que c'est toujours important pour comprendre, quand on parle de numérique chez Total, ce que ça veut dire. Donc, Total, c'est un grand groupe énergéticien. On est présent dans 130 pays, 100 000 collaborateurs. Il y a à peu près 500 métiers. Donc, 500 métiers, ça veut dire quasiment 500 besoins d'informatique différents. Et c'est un métier qui a toujours été très informatisé, très automatisé. Et donc, le numérique dans l'informatique de Total a toujours existé. Alors, évidemment, il prend une ampleur encore plus décuplée aujourd'hui, mais c'est un sujet de toujours et qui est au cœur, de toute façon, de la plupart des métiers de Total. Si on se rend sur le site de Total, on constate qu'on parle de 500 métiers hommes, mais les 4 grands métiers, ce serait l'industrie pétrolière, donc à savoir chercher du pétrole et en faire de l'essence, l'industrie du gaz également, les énergies renouvelables et la chimie. C'est bien résumé ? L'organisation du groupe n'est pas tout à fait sur ce modèle-là, mais elle est plutôt dans la chaîne pétrolière. Donc, on a l'exploration et la production. C'est rechercher du pétrole ou du gaz et effectivement l'extraire du sous-sol, le transmettre ensuite à la branche raffinage chimique et la branche qui transforme ces produits-là en des produits finis qui vont effectivement des carburants au solvant en passant par des gaz, etc., ou des produits pétrochimiques qui eux-mêmes se transforment en produits pour pouvoir faire du plastique. Et puis ensuite, on a la partie marketing et service. C'est toute la branche qui vend sous tous les canaux possibles, que ce soit des stations-service ou autres, les produits pétroliers. Une branche qui prend effectivement beaucoup d'ampleur aujourd'hui est la branche qui a été d'ailleurs nouvellement refondue et renommée Gaz Renewable & Power, qui est axée sur le gaz, la vente et le trading du gaz, et puis sur tout ce qui est renouvelable. Ce qu'il faut savoir, c'est que Total aujourd'hui est le numéro 2 mondial du solaire avec sa filiale SunPower. On a racheté une société de batteries, qu'on est aussi présents sur le marché de l'électricité. On a racheté récemment la société Lampiris, la société belge, qui vend de l'énergie, enfin de l'électricité et du gaz au grand public. Donc oui, il y a un mouvement sur cette partie-là du business. Autant de métiers qui nécessitent donc des informatiques ou une transition digitale. On ne parle pas forcément de transformation, mais de transition. Ça fait combien de temps qu'on s'est dit chez Total qu'il faut qu'on accompagne cette transition, qu'on se digitalise ? Ça s'est fait petit à petit ? Ça s'est fait d'un coup ? Alors, il y a des maturités diverses et effectivement des mouvements qui se sont étalés dans le temps. Il y a certaines parties qui sont digitales, entre guillemets, depuis toujours. Si je prends l'exploration-production, la recherche pétrolière est basée sur l'analyse sismique d'énormes quantités de données qu'on extrait du sous-sol avec des puissances de calcul phénoménales et des développements d'applications ultra-poussées, scientifiques, pour pouvoir analyser le sous-sol. Ce qu'on appelle le HPC, le High Performance Computing ? Le HPC, c'est le High Performance Computing. Total a, enfin l'année passée, je pense que les classements bougent, mais avait l'année passée le plus gros calculateur de l'industrie privée dans le monde et un des dix plus gros calculateurs au monde. Et donc ça, effectivement, ces développements-là, ça fait plus de 20 ans qu'on en fait et c'est le cœur de l'exploration pétrolière. Donc cette partie-là a toujours été très, très poussée sur ces sujets très pointus en termes de numérique et de digital. Ensuite, on a eu une maturité qui est venue assez rapidement autour du marketing, où le marketing, il y a déjà, je dirais, 3-4 ans qu'il y a eu un mouvement avec une création d'une direction digitale du marketing pour se lancer et effectivement, beaucoup lié à des problématiques d'ubérisation, de nouveaux business models, de repositionnement vis-à-vis de nouveaux acteurs. Et depuis un petit peu moins longtemps, depuis 2 ans environ, un mouvement sur le reste des business, l'industriel, la partie employée et qui a été matérialisé par la nomination d'un chief digital officer en 2015. Donc si je comprends bien, en fait, chaque division digitale ou chaque division de métier, pardon, a son propre rythme digital avec les précurseurs, donc ce serait ceux qui cherchent du pétrole, si je simplifie, avec le HPC. Et si on prend l'industrie chez Total, comment est-ce qu'on la transforme, cette activité ? Vous parliez tout à l'heure de maintenance prédictive. Alors, dans l'industrie, effectivement, le digital doit amener à plusieurs axes. Optimisation des coûts, amélioration de la sécurité des hommes et des installations, et puis efficacité opérationnelle. Et donc tout ça se base sur un certain nombre de solutions digitales. On va parler, par exemple, de maintenance prédictive pour tout ce qui est machines, installation, donc remontée de capteurs, analyse, intelligence artificielle pour détecter les signaux qui pourraient permettre d'anticiper, effectivement, des pannes. On va parler de géolocalisation des opérateurs pour les questions de sécurité. On va parler, effectivement, d'opérateurs connectés ou augmentés pour qu'il accède dans les installations pétrolières à tous les éléments qui lui permettent de travailler plutôt que de devoir retourner dans les salles de contrôle, etc. Et puis, on a aussi tout ce qui est un mouvement important aujourd'hui dans le monde de l'exploration pour leur production, et en particulier des plateformes offshore. C'est ce qu'on appelle les smart rooms. C'est de déporter l'intelligence des salles de contrôle qui étaient historiquement sur les plateformes à terre où on rassemble justement les expertises, on redescend les données dans les salles de contrôle depuis les plateformes, ce qui nous permet d'avoir moins de monde sur les plateformes, de pouvoir envoyer des experts uniquement quand on en a besoin et donc d'optimiser la capacité d'analyse et d'expertise que l'on peut mettre à disposition des différentes installations. C'est aussi pour des questions de sécurité. Peut-être que le numérique peut venir faire en sorte que l'homme prenne moins de risques puisqu'il n'est plus sur la plateforme, mais il est à terre. Et en fait, c'est le capteur qui va, pas le remplacer, mais faire certains relevés ou lui renvoyer les informations. Alors évidemment, il y a un aspect sécurité. Aujourd'hui, s'il y a moins de personnes sur une plateforme, c'est des environnements qui sont complexes et donc forcément, il y a toujours un aspect sécurité. Mais il y a aussi un énorme aspect coût. Aujourd'hui, on évalue le mouvement qu'on est en train de faire sur les smart rooms de l'exploration et de production à un gain d'environ 85 millions d'euros par an d'optimisation justement de fonctionnement grâce à ces smart rooms. Alors, vous parliez en introduction également de la pompe connectée. Donc, c'est vrai qu'on a souvent parlé dans cette émission et il ne se passe pas une journée sans qu'on ne lise pas un article sur la voiture connectée. Est-ce qu'elle se conduira toute seule ou est-ce qu'elle aura des capteurs ? Enfin, est-ce qu'elle se réparera toute seule ? Et c'est vrai que l'enjeu pour le pétrolier Total, mais pour d'autres également, c'est de savoir quand cette voiture va arriver à la pompe et qu'elle va devoir s'approvisionner en essence, comment ça va se passer ? Alors, du coup, quels sont les travaux menés aujourd'hui chez Total pour connecter la pompe et la voiture ? Alors, la première chose, c'est qu'aujourd'hui déjà, on permet dans toutes nos stations en France le paiement sans contact avec un smartphone. Donc, c'est un premier élément. Ce n'est pas tout à fait la voiture connectée, mais on est déjà dans... Le conducteur connecté. C'est déjà le conducteur connecté. Ça permet de fluidifier le passage en station, permet d'accélérer le paiement, de le simplifier. Donc, ça, c'est un premier mouvement qui est lancé. On est le premier pétrolier à faire ça à cette échelle. Donc, c'est un premier mouvement. Dans un deuxième temps, effectivement, on imagine dans le futur que demain, la voiture pourra se connecter avec une carte, en fait, finalement, de la carte du conducteur, directement à la pompe, pour pouvoir payer sans avoir à aller à la caisse. On a déjà des expérimentations qui sont en cours en Allemagne avec une société de car sharing. Et donc, ça fonctionne très bien. Et les démonstrations sont assez intéressantes. On voit effectivement le conducteur qui doit encore quand même aller remplir sa voiture. Donc, il faut quand même sortir de la voiture. La voiture ne fait pas tout encore aujourd'hui. La voiture ne fait pas encore tout. Mais en tout cas, il n'a plus besoin d'aller jusqu'à la boutique pour payer. Alors, on a parlé de trois métiers qui sont très différents. La recherche de pétrole, l'industrie ou le métier marketing. Donc, à savoir quand on va vendre l'essence. Et les trois, en fait, il faut remonter la même chose. C'est que c'est des capteurs qui vont renvoyer de l'information, qui vont renvoyer ce qu'on appelle de la donnée. Et ça a l'air d'être le casse-tête du siècle ou l'enjeu du siècle, en tout cas pour le DSI. C'est qu'après, il faut traiter cette donnée. Alors déjà, quand on fait ça que pour le marketing dans une entreprise, ça a l'air compliqué. Comment est-ce qu'on fait chez Total quand on a des remontées différentes et des enjeux différents en fonction de ces données-là ? Il y a plusieurs actes. Le premier point, c'est que toutes les données n'ont pas besoin d'être rassemblées, voire partagées entre tous. Évidemment que certaines données sont propres à certains métiers, à certains besoins. Et donc, il n'y a pas de nécessité absolue d'avoir, par exemple, un immense entrepôt où on y mettrait toutes les données de Total. Donc déjà, on n'est pas sur une globalisation de toutes nos données. Et on est bien sur le rassemblement des données qui font du sens et donner accès à ces données aux gens qu'on a besoin. Donc, on n'a pas un entrepôt de données, on en a N et en fonction des besoins. Le deuxième élément qui est important, c'est qu'effectivement, pour rassembler toutes ces données, on a besoin aujourd'hui de faire un certain nombre de refontes assez fondamentales de nos socs technologiques d'architecture de base. Alors, ce ne sont pas les choses qui se voient, ce ne sont pas forcément les choses les plus sexies du digital. Mais aujourd'hui, pour pouvoir remonter des données un peu de partout, il faut des télécoms qui fonctionnent partout. Il faut de la sécurité qui est peut-être moins périphérique qu'elle a pu l'être, mais plus répartie pour qu'on puisse sécuriser les flux de données partout où ils sont. Et puis, il faut pouvoir donner accès à ces données sur d'autres devices que le PC dans la Tour Totale. Et donc, là aussi, une nouvelle ouverture. Et donc, on a un certain nombre de grands chantiers de fonds qui sont justement sous-jacents à le rassemblement et à la mise à disposition de toutes ces données. Ça veut dire que vous travaillez de plus en plus sur le cloud ? Parce que quand on parle d'un côté de données mettre à disposition de collaborateurs ou d'autres entités et de l'autre qu'on parle de sécurité, le cloud fait toujours un peu débat dans ces sujets ? Alors, le cloud a longtemps été un sujet qu'on regardait, mais vers lequel on allait très lentement. On est en train de shifter assez radicalement sur le sujet parce que de toute façon, aujourd'hui, c'est un vrai game changer et on y voit un intérêt, en particulier de souplesse, de la mise à disposition de solutions. Donc, on a une vraie stratégie cloud, aujourd'hui, qui est lancée. On a une réflexion sur l'environnement de travail des collaborateurs total qui sera dans le cloud. Bon, c'est pas encore lequel qui sera dans un cloud. Dans un cloud public. Donc, pas de cloud hybride. Ce sera... Après, dire que les 100 000 collaborateurs du groupe seront dans un cloud public, non, mais en tout cas, probablement la grande majorité. Donc, il y aura forcément toujours des périmètres particuliers qui auront un traitement particulier. Mais le but est de dire que la majorité des gens de Total, aujourd'hui, doivent pouvoir accéder aux solutions qui sont du marché sans restrictions majeures. Après, ça veut dire, évidemment, beaucoup de sensibilisation des utilisateurs sur ces nouveaux modes de fonctionnement. Beaucoup d'accompagnement pour gérer ces transformations. Mais, effectivement, c'est un mouvement vers le cloud. On va y aller résolument. On a commencé déjà. On a quand même un parc... Finalement, on y va beaucoup, aujourd'hui, par le SaaS, puisque nos nouvelles applications sont quand même très majoritairement... Déjà hébergées en SaaS. Donc, quelque part, c'est une forme, évidemment, de cloud. Mais là, on veut prendre un mouvement plus dynamique que l'on maîtrise nous-mêmes de choix, de transformation de nos infrastructures, de nos solutions vers le cloud. Alors, vous parlez d'accompagnement et on en parlait un petit peu dans la revue de presse de cette émission. Est-ce que le rôle du DSI, aujourd'hui, au-delà de sa compétence technique, n'est pas d'accompagner de plus en plus les collaborateurs, que ce soit, finalement, ceux qui sont à la DSI pour les faire aller, faire amorcer cette transformation digitale, mais aussi le reste de l'entreprise pour dire, maintenant, il faut que ça se passe comme ça, il faut qu'on utilise telle technologie ou ce genre d'enjeux ? Alors, le rôle du DSI, effectivement, il a plusieurs pieds sur lesquels il faut être en équilibre. Il en a un, c'est d'abord, quand même, il faut toujours faire fonctionner. N'oublions pas que le digital, c'est bien, mais que le SI du groupe est le SI sur lequel fonctionne la majorité de l'activité du groupe et que c'est un système d'information qu'il faut faire vivre, évoluer, qu'il faut optimiser en permanence. Donc, aujourd'hui, dans le rôle du DSI, il y a d'abord un sujet d'excellence opérationnelle et d'optimisation de la performance, y compris économique, du SI existant. Aujourd'hui, on a lancé des très gros chantiers. On a baissé les coûts du SI de total de pratiquement 10% dans les dernières années, 10% par an. Et donc, on a un vrai enjeu sur ces aspects-là et qui sont très attendus par le management parce qu'aujourd'hui, on est dans un environnement compétitif et donc, l'optimisation du système d'information est un enjeu clé. Donc, d'un côté, en fait, on fait en sorte que ça reste opérationnel, de l'autre, on l'améliore quotidiennement, je ne sais pas, mais en tout cas, régulièrement pour plus d'efficacité et en plus, coup de chance, j'ai envie de dire, ça coûte moins cher ou c'est un enjeu dès le début ? C'est deux choses différentes. C'est-à-dire, vraiment, aujourd'hui, on ne peut pas dissocier. On optimise l'ensemble par l'organisation. On a restructuré complètement l'organisation des SI du groupe total en créant une grande structure transverse qui porte toutes les activités transverses du groupe, en massifiant tout le sourcing sur nos grands technologies, que ce soit infrastructure ou SAP par exemple, et en refocalisant les DSI de branches vers les métiers, donc avec une DSI corporate qui anime l'ensemble. Donc ça, c'est un axe et on doit optimiser tout ça. Ensuite, on a effectivement une définition de la stratégie d'évolution de notre SI vers quoi il doit aller pour à la fois continuer à vivre mais être capable d'accueillir toute la transformation numérique qui est autour. Donc ça touche les socles d'infrastructures comme je l'ai dit mais ça touche aussi nos solutions de sécurité, la capacité de nos applications à se connecter. On disait tout à l'heure dans votre revue de presse les applications doivent être web ou pouvoir être lues partout. Bon, bien évidemment, notre parc de plusieurs miniers d'applications n'est pas majoritairement web aujourd'hui donc il y a un travail à faire. Donc ça, c'est une vraie transition qu'on doit accompagner en même temps que cette faire fonctionner le SI. Et puis évidemment, il y a aussi explorer tout le je dirais le terrain du possible et guider les métiers le management dans les choix que l'on peut faire pour pouvoir servir les intérêts du groupe et la croissance et l'évolution du groupe. Et là, il y a un travail effectivement qui est un peu nouveau d'accompagnement, d'évangéliste, d'explication, de tri aussi parce que ce n'est pas si évident que ça de choisir ou d'expliquer pourquoi on ne veut pas choisir certaines solutions. Et c'est un travail qui est à la fois vers nos métiers évidemment, mais aussi vers les collaborateurs des DSI. Et là, je suis d'accord parce que les collaborateurs des DSI ont aussi besoin de prendre ce virage et en particulier pour moi un axe très fort c'est qu'il faut absolument que les gens des DSI soient très orientés évidemment clients mais aussi très orientés usages. La techno pour la techno n'est pas ça en soi. C'est ça, il ne suffit pas que ça fonctionne, il faut que ce soit facile à utiliser voire joli aussi peut-être. Oui, il ne faut pas que ça fonctionne seulement en tout cas et il ne faut pas non plus que ce soit la meilleure technologie mais il faut que ce soit celle qui apporte le plus de valeur au business, celle peut-être qu'on peut mettre dans ses mains le plus rapidement possible qui est la plus facile d'utilisation et qui ne sera peut-être pas effectivement la plus chère et la plus solide dans l'esprit de l'IT qu'on a pu avoir jusqu'à maintenant. Qu'on se rende compte c'est combien de personnes la DSI de Total en France, du groupe Total ou les DSI ? Les DSI, parce que je l'ai dit il y a une DSI corporate, des DSI de branches très orientées vers les métiers et puis une grande structure transverse donc les SI statutaires de Total c'est environ 2000 personnes, la moitié sont dans les DSI, dans les structures DSI et l'autre moitié sont dans les filiales et les sites puisqu'on a quand même une capillarité pour des gens un petit peu partout dans nos 130 pays. Alors l'autre grand enjeu du DSI c'est évidemment la sécurité alors après en fonction des métiers c'est plus ou moins important même si ça reste très important de protéger son IT et de protéger son activité de manière générale quand elle repose en plus sur une infrastructure informatique comment est-ce qu'on la prend en compte quand on est DSI et quand on est DSI en charge d'une transition numérique ? La sécurité et DSI a toujours été un sujet qui a été pris très au sérieux chez Total la sensibilité de nos données est forte on est dans un monde extrêmement compétitif avec des enjeux très très forts donc on a une culture de la sécurité des données depuis toujours on avait justement peut-être une culture de la sécurité un petit peu trop fermée et un peu trop exhaustive c'est-à-dire tout on a une tendance à beaucoup sécuriser à peu près tout et dans une version très coffre-fort donc on ferme les vannes et puis comme ça on ferme à peu près tout et on dit tout est important donc la réalité évidemment est différente on sait que tout n'a pas le même degré d'importance en même temps la transition digitale l'usage du cloud l'usage de nouveaux devices etc. rend cette approche très périmétrique très châteaufort caduque donc aujourd'hui mon enjeu c'est de faire en sorte qu'on ouvre la sécurité pour pouvoir justement aller la mettre partout et aux bons endroits plutôt que d'avoir un gros coffre-fort plusieurs petits coffres-forts mais et puis pas tout dedans les petits coffres-forts c'est-à-dire effectivement il faut sécuriser la donnée qui est importante là où elle est et des fois elle est dans le cloud et puis les solutions de cloud aujourd'hui embarquent une sécurité naturelle qui est plutôt bonne donc ça n'est pas la peine de forcément tout le temps en rajouter il faut faire confiance aujourd'hui à ces acteurs et toutes les données de Total ne sont pas non plus stratégiques au niveau de l'entreprise donc il faut trouver le bon équilibre mais ça s'accompagne aussi par beaucoup d'évangélisation et d'explication parce qu'on fait un mouvement qui est assez nouveau et il ne faut pas non plus que nos utilisateurs confrontés subitement à une très grande ouverture soient un peu perdus dans comment ils doivent donc on ouvre petit à petit on ouvre petit à petit on explique qu'est-ce qui est sensible et comment du coup protéger ce qui est sensible en fonction de la sensibilité mais on donne la capacité à utiliser de plus en plus les nouveaux outils pour finir Frédéric Jiménez cette transition digitale ou ce virage digital comme s'appelle cette émission a donc été amorcée il y a quelques années chez Total quand on fait bouger un groupe aussi grand et qu'on lui fait prendre le virage digital vous pensez que vous en avez pour combien de temps encore si tant est qu'il y ait une fin dans le virage digital ? Vous savez le virage digital c'est une évolution de l'informatique comme il y en a déjà eu beaucoup alors c'est vrai que celle-là elle est forte et très rapide je pense qu'aujourd'hui c'est effectivement c'est une évolution qui n'a pas de fin en tant que telle donc la question est plutôt comment on met en place une structure qui est capable d'accompagner ça de manière un peu permanente c'est à la fois effectivement un système d'information qui évolue en permanence pour être prêt à accueillir les nouveautés technologiques des collaborateurs des compétences des mindsets qui sont justement orientés vers cette agilité plus d'agilité peut-être travailler avec des start-up aussi oui on travaille avec des start-up on travaille aussi dans nos solutions de sourcing effectivement on a des très gros contrats et en même temps on a des tout petits contrats avec des acteurs de niche très différents et donc il faut faire cohabiter ça il faut apprendre à travailler comme ça il faut travailler de manière très très en proximité avec les métiers pour comprendre leur contexte et être capable de leur amener des solutions qui vont les aider et ça c'est quelque chose de sans fin il n'y a pas de fin à ça et je pense que cette transition là donc elle elle continuera et j'espère qu'effectivement Total continuera à être à la pointe ou en tout cas très bien placé dans cette transformation alors on a quelques questions également qui nous sont arrivées entre temps Dave nous demande quelle est la stratégie de Total sur le géofacing dans les stations-service si c'est des gens à ma connaissance si c'est des personnes à ma connaissance ça n'est pas prévu par contre aujourd'hui effectivement il y a eu des expérimentations en tout cas il y a eu des réflexions plutôt sur les plaques d'immatriculation pour avoir de la reconnaissance automatique de plaques parce que c'est vrai que c'est un enjeu beaucoup de gens passent dans les stations-service il faut trouver un moyen de pouvoir pas les suivre mais savoir qui est passé quelle est la satisfaction client ou ce genre de choses aujourd'hui on a 4 millions de clients qui passent chez nous tous les jours et effectivement on ne connait pas forcément c'est 4 millions de clients donc il y a beaucoup de méthodes pour pouvoir les connaître effectivement s'ils ont une carte grand GR c'est bien on les connait s'ils ont une application totale c'est bien mais il y a plein d'autres solutions plein d'autres technologies qui nous permettront petit à petit d'avoir une meilleure connaissance de nos clients mais à ma connaissance en tout cas il n'y a pas de géofacing pour les personnes aujourd'hui et alors THB nous demande lui quelle société suscite votre admiration en matière de virage digital et on conclura là-dessus moi aujourd'hui il n'y a pas il n'y a pas de société en tant que telle aujourd'hui je pense que il faut prendre il faut prendre les bonnes idées un peu partout les contextes sont différents entre les entreprises donc on ne peut pas forcément comparer par contre il y a des bonnes idées dans plein d'entreprises différentes et donc dans les aspects marketing évidemment on va aller voir des grands retailers on va aller voir des gens évidemment des gens comme Amazon sont assez impressionnants on se dit que quand on parle d'ergonomie d'expérience utilisateur ça peut être le modèle quand on est dans un monde plus industriel il y a des gens comme G qui sont extrêmement actifs et donc qu'il est intéressant de regarder de près donc on n'a pas une société puisqu'on a une grande variété de métiers mais il y a plusieurs sociétés qui sont intéressantes et on a plutôt tendance à regarder effectivement et à essayer de voir quelles sont les meilleures solutions meilleures idées et de voir comment les appliquer merci beaucoup Frédéric Jiménez merci je rappelle donc vous êtes le DSI du groupe Total si je le dis tout à fait merci à vous de nous avoir suivi tout au long de cette émission je vous invite à retrouver le replay dès demain matin sur virage digital.fr mais également sur les sites de nos partenaires à savoir IT for Business ZDNet PC Expert et Silicon pour ceux qui voudraient nous écouter en voiture ou dans les transports je vous invite à télécharger le podcast de l'émission sur l'iTune Store jeudi prochain et non pas mercredi exceptionnellement Tom Hablar recevra Olivier Ezrati pour une émission sur le thème du CES et du dynamisme entrepreneurial français je vous invite donc à vous connecter jeudi prochain demain appartient au plus rapide pour vous aider à aller toujours plus vite nous avons créé une nouvelle entreprise totalement dédiée à l'avenir de votre secteur où les hommes la technologie et les idées font avancer le monde ensemble accélérer l'innovation accélérer le changement accélérer l'avenir Youlet Packard Enterprise Sous-titrage ST' 501